Merci Roch, merci Jean-Charles pour cette invitation. Je suis honoré de pouvoir présenter dans votre laboratoire le travail que je réalise maintenant à Harvard Medical School, d'autant plus honoré que j'ai été formé par le professeur Fieski à Marseille où j'ai fait mon PhD en informatique biomédicale avec lui. Je suis aussi de formation médecin en épidémiologiste formé à l'ISPED à Bordeaux. Et depuis maintenant, j'étais assistant professeur à Paris Descartes, chez le professeur de Goulet, et parti en post-doc à Harvard Medical School et nommé assistant professeur à Harvard Medical School depuis deux mois. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter le travail que je réalise ici maintenant à Harvard sur le contexte de tout autre precision medicine, de créer un système d'information centré autour du patient en utilisant différentes plateformes et avec deux types d'applications. La première dans le cadre de l'autisme est une maladie commune et deuxième maladie extrêmement rare, Feline-McDamey syndrome, qui est un sous-type d'autisme où il n'y a que 1100 cas au monde et comment on utilise la plateforme I2B2 et Transmart pour nous permettre de répondre à ces différentes questions. Donc, le principe de ce travail repose sur le principe de système d'information qui est intégré autour du fait d'avoir, comme avec Google Maps, où nous avons tous sur nos iPhones en production, Google Maps, avec les différents niveaux d'information, avec ces différents couffes que l'on a avec l'image satellite, postal code et même les, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je n'ai pas l'habitude de le présenter en français, avec les embouteillages qui sont même en temps réel. Et donc, ça marche en production avec Google Maps et tout est centré par coordonnées GPS. Et pourquoi est-ce que dans le cadre de la santé, on n'arrive pas à faire la même chose ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir les différents niveaux, à savoir les signes et symptômes, les diagnostics, les éléments génétiques, génomiques, l'environnement, tout centré autour des patients pour pouvoir en fait arriver à pouvoir faire des corrélations. Et donc, en utilisant la technologie I2B2 Transmart, nous avons réussi à le faire fonctionner et je vais vous montrer de la vidéo qui vous montre à quel point on arrive à passer d'un niveau à l'autre très facilement. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est important de créer cette base de connaissances avec tous ces différents niveaux ? C'est pour pouvoir créer une nouvelle taxonomie, pour représenter un nouvel, trouver le vrai nom des pathologies qui correspondent à, en descendant dans la hiérarchie de ces diagnostics, pour pouvoir avoir un diagnostic beaucoup plus précis, un traitement ciblé. Et donc, c'est capital d'arriver à créer ce système d'information condensé avec, centré autour d'un patient. Et donc, plutôt que de créer une nouvelle système de base de données, on a réutilisé un système qui existe depuis dix ans, créé par Isaac Cohen, qui s'appelle I2B2, qui est un système d'information dédié à la recherche pour réutiliser toutes les données de dossiers patients informatisés dans la cadre de la recherche. Et ce système est en production dans plus de 120 hôpitaux à travers le monde. Avec ici, l'hôpital européen à Georges-Pompidou, où justement à l'HEGP, nous avons installé le système I2B2 pour pouvoir en fait extraire toutes ces connaissances du système d'information de l'hôpital. Et donc, le système I2B2 permet d'extraire tous les codes, par exemple, diagnostiques, les codes CSAM, tous les comptes rendus, tous les résultats de biologie, les prescriptions de médicaments, où tout est mis dans une base de données avec des outils qui permettent aux investigateurs de directement accéder à ces données pour pouvoir faire différents types de corrélations. Mais le problème, les limites d'I2B2 en fait, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'outils statistiques directement dédiés sur la plateforme pour pouvoir utiliser ces données. On n'avait en accès qu'au nombre agrégé de patients en répondant à certains critères, par exemple, combien de patients ont infarctus du myocarde et embolie pulmonaire, qui sont donc pouvoir faire des requêtes transversales à travers tout le système d'information. Mais il n'y a pas d'outil statistique qui permet de réutiliser ces données. De la même façon, il n'était pas possible d'intégrer des données omiques dans le modèle I2B2 et il n'était pas possible de pouvoir charger facilement une simple étude avec un simple fichier Excel provenant d'une cohorte dans le modèle I2B2. Il y a des outils qu'on devait développer puisque le modèle I2B2 ne proposait pas d'outils pour pouvoir faire cette intégration et c'est à chaque hôpital de faire l'effort d'intégrer ces données. Et donc c'est pour ça que le fait qu'il n'y avait pas un moyen de pouvoir charger simplement les données à partir d'un fichier Excel rendait les choses complexes pour une petite étude. Et donc c'est pour ça qu'un spin-off de I2B2 a été créé qui s'appelle Transmart, qui est en fait un outil, c'est une application au-dessus du modèle I2B2 et donc Transmart n'existe que parce qu'il y a I2B2 en dessous. Et donc ça permet d'avoir en fait des outils statistiques, le chargement des données et l'intégration des données omiques dans le modèle I2B2. Et Transmart a été créé par le Johnson & Johnson, Eric Peraklis, quand il était le CIO de Johnson & Johnson, a créé pour intégrer toutes les données de recherche clinique de Johnson & Johnson il y a six ans, cette plateforme qui est open source depuis janvier 2012, que nous utilisons en production à l'FEGP depuis mai 2012. Aujourd'hui il y a une fondation, Transmart fondation, qui maintient le code et avec plus de huit développeurs full-time qui permettent en fait de pérenniser le code. A Paris, avec mon ancienne équipe, nous avons fait une revue dans la littérature pour regarder toutes les plateformes open source qui permettaient d'intégrer les données cliniques et omiques qui étaient disponibles. Et en comparant toutes ces différents outils, le meilleur outil est le modèle Transmart sur le modèle I2B2 car c'est celui qui permet d'intégrer les données phénotypiques complexes comme vous allez pouvoir le voir. Pour beaucoup d'outils bioinformatiques, les données phénotypiques ne sont juste représentées comme étant case control, quand justement dans la complexité de représentation des phénotypes, on a besoin d'avoir des outils plus complexes et c'est justement Transmart avec I2B2 qui arrive à faire cette différence. Quelles sont les installations principales de Transmart à travers le monde aujourd'hui ? Principalement les industries pharmaceutiques, il y a plus de 18 projets européens aussi qui utilisent Transmart, chaque projet européen avec un budget minimum de 7 millions d'euros chacun et je suis impliqué dans trois de ces projets européens. Et donc, c'est depuis que ce projet Transmart est open source et le nombre d'applications, le nombre d'utilisations est en train d'exploser. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point ça a été rapide pour un projet qui était au départ que géré par Johnson & Johnson qui est en train de se développer. Et donc, il y a une communauté I2B2 avec plus de 300 utilisateurs de façon internationale, mais il y a aussi toute une communauté de Transmart par rapport à l'outil applicatif au-dessus. Et donc, quelle est la définition de Transmart par rapport à quels sont ces objets ? Comment est-ce que nous, on l'utilise ? Puisque chaque utilisateur peut l'utiliser différemment en fonction de ses use cases et des doutes et des différents types de données qu'il a, nous l'utilisons pour l'intégration de toutes les données cliniques, biologiques et homiques dans un seul endroit. Et cette intégration, elle se fait sans hypothèses a priori. Ce qui est très important, je vais vous montrer un exemple concret pendant la démo. Et après, ça permet en fait de pouvoir générer des hypothèses par les investigateurs directement sur la plateforme en utilisant les outils drag-and-drop qui permet en fait de très simplement générer des hypothèses. Donc, c'est ça l'utilisation principale de Transmart. Où, quand je suis arrivé, il y en a un ennemi à Havard, Isaac Cohen m'a demandé d'intégrer toutes les données qu'il avait dans le cadre de l'autisme. De plusieurs cohortes, des cohortes locales, des cohortes nationales au niveau US. Toutes les données hospitalières sur les patients ayant au moins un diagnostic d'autisme dans Boston Children's Hospital, donc 17 000 patients. Donc, plusieurs cohortes avec en tout plus de 20 000 patients. Des données de Biobank, de Boston Children's Hospital, de savoir où sont les différents simples, quel type d'analyse ont été réalisés. Le consentement des patients avec un S, parce que pour un patient, ce qui est très important, c'est le fait d'avoir tous les différents types de consentements qui ont été intégrés. Puisqu'on peut avoir, en intégrant toutes les données que nous avons, on peut avoir pour un même patient plusieurs consentements. Et donc, ce qui est très important, c'est de représenter ce que le patient a signé. Et donc, on a créé une ontologie des consentements qui permet de contrôler les données que l'on peut accéder. Et d'intégrer aussi, dans la même base de données, toutes les données OMIC, d'expression de gènes, SNIP, All Exome Sequencing et RNA Sequencing. Et avec deux types de use case, soit la génération d'hypothèses par un investigateur directement en faisant drag and drop, soit le fait de se connecter directement à la base de données pour pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées. Parce que, par exemple, on ne va pas faire un gene-wide association study en faisant des drag and drop. Donc, d'avoir des outils qui permettent de connecter ces outils statistiques, R, SAS, TATA, qu'importe, directement sur la base de données. Et donc, je vais vous montrer des exemples de chacun. Et donc, quels sont les types de données qu'on a intégrées ? Plusieurs types de cohortes différentes dans le cadre de l'autisme. Salmon Simplex, Autism Consortium. Et cette diapositive n'est pas à jour, puisqu'on a maintenant plus de 20 000 patients de différentes cohortes. Et concernant les données OMIC que nous avons intégrées, c'est des données d'expression de gènes provenant de plein d'études différentes, mais avec comme dénommé à terre commun, l'autisme, toujours, avec le fait de pouvoir avoir plusieurs types de plateformes où tout est intégré dans la même installation Transmart. Au niveau DNR, ce que l'on souhaitait, c'est que l'interface graphique permette à un investigateur d'accéder à n'importe quel type de résolution, soit au niveau d'un variant, d'un type de variant, d'un gène de pathway, pour pouvoir réutiliser toutes ces données comme si c'était des données phonéatypiques, d'avoir quelque chose qui soit aussi simple à utiliser. Et donc, au niveau des types de données DNA qu'on a intégrées, on a intégré plus de 6 000 SNPs, single-nipleotide polymorphism provenant de plusieurs études différentes, et le grand challenge, ça a été l'intégration des données de séquençage de génome, où au niveau All Exome Sequencing Data, où pour chaque patient, ça représente un terabyte, un teraoctet, nous avons intégré 6 000 patients avec tous les différents types de données. Alors, par rapport à l'intégration des données de séquençage, nous n'avons pas intégré les données brutes, qui sont les FAS-Q-Files, dans le pipeline ici, pour permettre d'analyser les données d'Exome, parce que nous utilisons JITK du Broad Institute pour pouvoir faire les analyses de séquençage, ou les FAS-Q-Files, les BAM-Files, en faisant un joint variant calling, et après l'annotation du génome utilisant Anovar, mais ce qui est très important, c'est le fait de pouvoir... Allô ? Parce qu'il s'est connecté, et donc je vais faire le muté. Voilà. Voilà. Pardon. Et donc, par rapport à l'intégration des... par rapport à la... les différents variants qui ont été intégrés, ce que nous avons fait, c'est de pouvoir intégrer dans la plateforme Transmart, au niveau des VCF, Variant Calling Files, et les annotations en utilisant Anovar, directement dans Transmart. Donc, ce que nous avons intégré dans Transmart, ce que je vous ai représenté avant, c'était 61 teraoctets de données OMIC, qui sont processées sur les serveurs à VAR Medical School, où nous avons 5000 serveurs pour pouvoir les processer. Et ce que nous intégrons dans la plateforme Transmart, c'est les annotations du génome, et donc pas les fichiers bruts, uniquement ceux qui sont intéressants dans le cadre de la corrélation avec les données phénotypiques. Pourquoi est-ce que l'installation est séparée entre Boston Children's Hospital et Avar Medical School ? C'est parce qu'à Boston Children's Hospital, c'est là où il y a les 17 000 patients avec les données individuelles de patients, où cette base de données n'est pas facilement déplaçable en dehors de Boston Children's Hospital. Et à Boston Children's Hospital, je ne pouvais pas accéder à ces processeurs. Et donc, c'est pour ça que l'installation est séparée sur les deux sites dans lesquels je travaille. Et c'est les données processées qui sont envoyées à Boston Children's Hospital. Et après, tout est intégré dans la base de données Oracle. C'est le serveur que j'ai eu au début de mon postdoc, qui ne fait que 4 CPU et 60 GoT. Et exprès, je vais vous faire une démo à partir de ce serveur, pour vous montrer à quel point les requêtes sont extrêmement rapides, donc sur cette base de données Oracle qui est partagée, et ce n'est pas le système que nous utilisons en production, puisqu'on utilise maintenant une configuration qui est bien plus intéressante. Mais pour vous montrer à quel point, même avec une configuration si petite, on arrive à pouvoir faire des requêtes. Et avec le deuxième type de use case, c'est le fait de connecter directement à la base de données, sur la base de données, les outils statistiques, pour pouvoir faire les différents types d'analyse. Et donc maintenant, je vais vous montrer une démo de la plateforme. Et donc, le principe de la plateforme, c'est d'avoir I2B2 ici sur la gauche, et d'avoir tout autour, donc Transmart, qui est le système applicatif qui permet de réutiliser les données. Ce qui est très important, c'est que la hiérarchie que vous voyez ici permet de classer les données comme on le souhaite et on a une liberté complète pour pouvoir intégrer les données comme on veut. Par exemple, ici, j'ai les données d'une cohorte, Simon Simplex, 2760 patients avec de 6000 à 10 000 variables par patient. En tout, il y a 11 millions de variables disponibles pour le cas de Simon Simplex. Et derrière ce dossier, je peux accéder et descendre dans la hiérarchie de cette étude pour accéder à toutes les données phénotypiques qui ont été renseignées. Donc, tous ces patients sont autistes, mais en plus, ils peuvent avoir d'autres comorbidités, par exemple épilepsie. Et donc, épilepsie qui a été codée, oui, pour 53 patients, drag and drop. Et ici, glissé-déposé, dans le cas de non pour 2628 patients, je le mets dans le subset 2. Qu'est-ce que je souhaite faire pour ces 27 patients qui ont été codés not sure ? Je vous ai indiqué que l'intégration était sans hypothèse a priori. Et ce que nous avons fait, c'est de laisser la façon dont les données ont été collectées pour que je puisse, moi, maintenant décider qu'est-ce que je souhaite faire des not sure ? Est-ce que je souhaite les utiliser ou pas, les laisser ? Ou, par exemple, faire un groupe avec no et not sure en même temps ? Et maintenant, Genovate Samurai Statistic permet de faire une comparaison entre les deux groupes. Oui, donc à gauche, c'est épilepsie, oui, et à droite, ça va être non et not sure. Alors, toutes les requêtes que vous voyez sont réalisées en live et cette base de données a plus de 420 millions de lignes par rapport au fait que, sur toutes les données que nous avons intégrées dans le cadre de l'autisme. Donc, l'épilepsie, oui, à gauche, épilepsie, non et not sure créée par un groupe, comparaison des deux groupes, d'âge, sexe et race entre les deux groupes. Maintenant, ma variable cérébralplasty, où j'ai 9 patients en tout, c'est 9 patients, comment est-ce qu'ils se comportent dans ces deux groupes ? Et c'est là où je peux faire un simple drag and drop de cette variable, qui va me permettre, comme c'est une variable qualitative, de faire automatiquement un qui-deux, avec comme qui n'est pas significatif, j'ai un patient dans un groupe et 8 dans l'autre, mais ce qui me permet comme ça de générer des hypothèses. De même, si je prends une variable quantitative, par exemple waves extremity, donc 1, 2, 3 pour montrer qu'elle est quantitative, automatiquement, ça ne va pas me faire un qui-deux, mais un petit test, qui dans ce cas-là, avec une pi-value à 0.054 n'est pas significatif, mais ça me permet de générer des hypothèses. Est-ce que je vais pouvoir faire toutes les analyses en utilisant Transmart ? Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir toutes les données qui sont à un endroit, de générer des hypothèses, de les sauvegarder, de vérifier après avec son équipe de bioinformaticiens et bioestatisticiens si on a le droit de faire ce type d'analyse, si toutes les conditions ont été respectées, mais en fait, ça permet de pouvoir générer les premières hypothèses. Si je prends maintenant mon groupe Epilepsie Oui pour 53 patients, 53 patients pour ces données phénotypiques, sur la cohorte totale de 2760 patients, qui est une cohorte nationale. Combien de patients qui ont épilepsie et autisme où j'ai un prélèvement qui est dans les frigos à Boston Children's Hospital ? Donc, je clique ici sur Explore Simple Information. Pour ces 53 patients, j'ai 6 patients qui ont avec 9 alicottes, donc 9 tubes présents dans les frigos en ce moment à Boston Children's Hospital. Et donc, je peux avoir une ligne par alicottes et je peux cliquer ici pour voir le simple ID et accéder à l'email de la personne qui est en charge de la biobanque pour pouvoir en fait demander si le simple est toujours disponible. Ou je peux regarder puisque j'ai demandé en fait de faire une connexion avec tous les protocoles de recherche dans la biobanque qui était en rapport avec l'autisme. Par exemple, sur Priotism Consortium, j'accède à tous les différents types d'alicottes et je peux grouper par Facility et au Broad Institute, centre principal d'analyse de génome, je peux voir le volume de DNA et la quantité de DNA en anogramme qui est disponible dans chacun des tubes et après je peux contacter la personne pour savoir si c'est toujours disponible. Et tout ça est lié avec mes données phénotypiques. Si je souhaite maintenant faire une corrélation entre données phénotypiques et des données ohmiques, par exemple pour tous les patients, mon sous-groupe qui ont eu un Aberdeen Behavior Checklist, je peux regarder maintenant Advanced Workflow, j'ai les outils d'analyse, ANOVA, Correlation, IPMA, Pierschi, Cluster, in Keyman's, Languages, PCA, Scatterplot with Linear Aggression ou Analyse de survie. Donc ici, le Linear Aggression, je peux regarder maintenant SubScale of Irritability comme variable indépendante, Drag and Drop comme variable dépendante. Je pourrais prendre n'importe quel type de données phénotypiques, mais au lieu de ça, je vais prendre une donnée omique d'expression de gènes qui a été intégrée, par exemple Human Genasty pour 550 patients. Pour derrière cette icône, il y a 60 000 probes pour chacun des patients. Et donc maintenant, je sélectionne pour quel gène d'intérêt ou quel pathway je sélectionnais, ce qui permet d'utiliser R qui tourne derrière sur le serveur et Biocondactor qui me permet de pouvoir faire une analyse de corrélation entre mes données, donc SubScale of Irritability et les données omiques. Ce qui est important, c'est sans aucune ligne de codage où tout a été intégré derrière dans l'outil, et ce qui permet après de pouvoir aussi très simplement rajouter ses propres scripts R personnels en dessous par rapport aux analyses. Donc, je le répète, ça ne permettra pas de faire toutes les analyses, mais au moins de pouvoir faire les premières étapes, de pouvoir voir dans quelle direction est-ce qu'on souhaite après analyser, faire le reste de l'analyse. Et donc là, j'ai une régression linéaire qui a été faite avec le scatterplot, où j'ai ici les expressions de gènes versus les données phénotypiques, qui dans ce cas-là n'est pas significatif. Il y a cinq niveaux d'accès dans la plateforme. Si j'ai le niveau le plus important, je peux télécharger un zip file qui contient le programme R plus toutes les données sur mon poste pour pouvoir après refaire cette analyse et surtout pour pouvoir enregistrer les résultats, etc. Mais au moins, ça me permet de pouvoir sauvegarder tous les différents types de données. Et donc, de la même façon, j'ai accès d'ici aux données, maintenant un autre type de cohorte, c'est les données longitudinales de l'hôpital, de Boston Children's Hospital, pour la 16 000 patients, avec tous les diagnostics, les résultats de biologie, les prescriptions de médicaments, et de pouvoir en fait mettre en corrélation tous les différents types de données que j'ai. Mais quelle est la variable la plus importante ? C'est le consentement des patients. Avec, par exemple ici, vous voyez, pour Blood Saliva, combien de patients ont accepté que je puisse utiliser les données par rapport, pour n'importe quel type de recherche, est-ce que, avec les dates des consentements, les incidental findings, est-ce que le patient souhaite être contacté s'il y a quelque chose qui est découvert dans les résultats ? Et donc, tout ce qui a été signé dans le type de consentement, on l'a intégré comme une donnée phénotypique, et tout est mis dans le même modèle d'information pour pouvoir en fait réutiliser les données, et donc et pouvoir faire des corrélations facilement. Donc là, si je fais une corrélation, si je veux regarder maintenant les diagrammes de Vannes entre tous les patients qui ont dans Simon Simplex, je veux regarder les patients qui ont eu une analyse de génome avec, de Expression Away, à partir du sang, donc je fais un drag and drop, qui me permet en fait de voir combien de patients sont en commun entre mes deux subsets, pour pouvoir voir quel type d'analyse je pourrais faire après par la suite. Et ce qui me permet en fait de, puisque pour combien de, avec tous les différents types de variables qui sont disponibles, si je souhaite, si vous me posez la question, pour combien de patients j'ai tous les types de données disponibles, la réponse est zéro, parce qu'il y a plein de corps différentes, et avec des overlaps, et donc le but c'est d'arriver à visualiser ces overlaps. Donc il y a par exemple, il y a 101 patients où j'ai des données sanguines de l'analyse de génome à partir de l'expression d'eugène, de Simon Simplex, pour 101 patients, mais pour combien j'ai l'autorisation de pouvoir faire une nouvelle étude. Drag and drop du dossier global Patient Consent, et sur les 101 patients, j'ai l'autorisation de pouvoir faire une étude, un nouvel type d'étude pour, et vous allez le voir, 96 patients qui va s'afficher. Et donc, comment est-ce qu'on, aussi, on représente les données de séquençage de génome ? Vous avez ici, All Exome Sequencing, voilà, donc 96 patients, où j'ai l'autorisation de pouvoir, justement, faire un nouvel type d'étude. Et par rapport au séquençage de génome, où vous avez toutes les données de variations qui sont présentées ici, mais aussi le fait de pouvoir sélectionner toutes les données par rapport aux mutations. Est-ce que le non synonymous, single nucleated variance, top gain, etc., qui me permet, en fait, de pouvoir accéder à toutes ces données OMIC et de pouvoir faire des corrélations. Et donc, comme ça, je pourrais continuer à vous montrer tous les différents types de corrélations qu'on peut faire, mais plutôt de continuer, je souhaitais vous montrer rapidement une publication que nous avons réalisée, d'analyse directement réalisée sur cette base de données, qui a été faite à l'HEGP, où, au lieu, et pour pouvoir réaliser cette étude, ce que nous avons fait, c'était, au lieu de faire un Genome Wide Association Study, où vous avez des cas et des contrôles, et on regarde, donc, par rapport à une maladie, et on regarde la différence systématique au niveau du génome, ce que nous avons fait, c'est un FIWAS, c'est le contraire, un Phenome Wide Association Study, où, à partir de deux, d'un loci sur le génome, on regarde deux groupes de patients et on regarde la différence systématique au niveau du génome. Pour cette étude, ça nous a pris uniquement 15 jours pour réaliser, pour obtenir les résultats, parce que toutes les données étaient déjà stockées dans la même base de données, avec, nous avons utilisé les codes, tous les codes SIMDIS, les résultats de biologie, les prescriptions de médicaments, les comptes rendus, et c'est là une étude que nous avons faite sur TPMT enzymatique Activité, pour montrer, en fait, un quatrième sous-groupe de patients qui ont une very high activity, qui permettrait, en fait, dans le cadre de Precision Medicine, d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis. Le deuxième projet que je souhaitais vous montrer, c'était, dans le cadre d'un financement PECORI, c'est un grant aux États-Unis, ou Patient Centered Information Research Institute, où ce grant, 95 millions de dollars sur 18 mois, qui est le projet global, où l'objectif de ce projet est, à partir de 29 sous-projets qui sont, il y a 11 CDRN, qui sont des plusieurs hôpitaux qui sont mis ensemble pour pouvoir extraire des données de dossiers patients informatisés, avec 7 millions de dollars chacun, et 18 PPRN, Patient Powered Research Network, qui est là, pour les PPRN, qui est centré par rapport à une pathologie. Et je suis co-PI, donc co-investigateur principal, d'un des PPRN, qui permet, en fait, d'accéder, et le but global de ce projet PECORNET, c'est de pouvoir faire des pragmatiques clinical trials à partir des données de patients, qui sont soit des dossiers informatisés, soit des registres, mais le but, c'est de créer un network de différents types d'hôpitaux au niveau des CDRN ou des registres de patients, ou des dossiers patients informatisés par rapport à une pathologie donnée, et de faire du pragmatic clinical trial en allant jusqu'à créer des interventions avec randomisation dans le dossier patient informatisé. Et donc, pour le projet, donc le PPRN que je souhaitais vous montrer, où le PI est une mère de famille, Megan O'Ball, qui a sa fille, 14 ans, Shannon, qui a cette maladie extrêmement rare, Phelan-McDermin syndrome, où ces patients sont tous autistes, ont des déficiences intellectuelles, ont différents types phénotypiques d'effects. Et ce que cette mère de famille a créée il y a trois ans, avec le groupe de Phelan-McDermin syndrome, cette fondation, c'était un registre de Patient Reported Outcome. C'est 250 questions où c'est les patients qui eux-mêmes renseignaient les données à partir de ce qu'ils savaient de leurs enfants. Et donc, sur ce registre où il y a 250 patients, pardon, où il y a 250 variables, mais il y a la moitié de la population mondiale, donc 600 patients, c'est là où ils voyaient la limite que les vraies données qui permettaient de caractériser cette pathologie sont dans les dossiers patients informatisés. Et donc, ce qu'elles souhaitaient faire, c'est pour ça qu'elles nous ont contactés, c'est comment on pouvait extraire les connaissances médicales qui sont dans les dossiers patients informatisés. Et donc, avant le grand, c'est ce qui était en bleu, c'était le fait d'avoir le registre. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce grand pécori, c'est de demander à tous les patients de contacter leurs providers et d'extraire sur leur clé USB ou sur CD-ROM ou par n'importe quel moyen, les PDF des comptes rendus d'hospitalisation, de radiologie, n'importe quel type de compte rendu que l'on processe en faisant du TAL des traitements automatiques de langue, Natural Language Processing, en utilisant Citex, qui est un des meilleurs outils de Natural Language Processing en langue anglaise, qui permet d'extraire les connaissances en extrayant des concepts UMLS pour pouvoir après tout intégrer dans Transmart en utilisant donc les données de registre, mais en les mettant en corrélation avec les données issues des dossiers patients informatisés. Et avec, donc on a deux sources d'entrée, le registre de ces patients informatisés et trois sources de sortie, les chercheurs qui vont dans la pathologie neurodéveloppementale qui vont se connecter directement sur la plateforme Transmart, ou le fait de partager nos données dans le cadre du network, ici avec les autres projets. Et donc, dans le cadre du Natural Language Processing, ce qui est très important, c'est le fait de pouvoir extraire les connaissances par rapport aux métadonnées avec issues. Le fait d'avoir par exemple, famille, histoire familiale d'obésité, mais pas d'histoire familiale de pathologie coronarienne. Ce qui est très important, c'est le fait d'extraire les connaissances, le fait qu'on retrouve les concepts UMLS d'obésité, de pathologie coronarienne et la localisation anatomique. Mais ce qui est très important, c'est d'extraire les négations, le fait de reconnaître automatiquement qu'il y a une négation. Car dans les dossiers patients informatisés, il y a 20% de négations. Et un système automatique qui ne reconnaît pas les négations, ça serait un échec. Le fait aussi de reconnaître si c'est une histoire familiale ou personnelle. Et donc, on extrait toutes ces données, mais aussi toutes ces métadonnées. Si on n'avait pas les métadonnées qui sont mises en relation avec les données, ça serait non utilisable. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est d'extraire toutes ces connaissances, mais après, est-ce que ce système marche dans 80-90%, donc 10 à 20% d'erreur, est-ce que je peux utiliser ces données dans le cadre d'une recherche épidémiologique directement ? Non, il y a un problème de validation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ce projet, ce que nous avons souhaité faire, c'était, au lieu de faire comme dans les projets habituels en natural language processing, ce qu'ils font, c'est de réaliser une validation de 5% ou de 10% de leurs données. Ce que nous avons décidé de faire, c'était de faire une validation, de ne faire aucune validation avant l'intégration des données, mais nous faisons une validation par les investigateurs qui sont intéressés par rapport à un adcom donné. En fait, c'est une autre approche complètement différente. Et c'est là où je vous montre une démo sur ce projet, Citex. Donc là, on a les données du registre, patientreported.com, où vous avez les questionnaires, par exemple, cliniques. Et donc, je pourrais vous faire une démo, mais dans le cadre du temps, ce n'est pas la peine, puisque ça représente la même chose, mais avec beaucoup moins de patients dans ce cas-là. Mais ce qui est très intéressant, ce que je voulais vous montrer ici, c'est dans l'extraction des comptes rendus, on extrait les connaissances à partir de, directement des comptes rendus. Et là, DC égale, c'est les document count, 465 documents pour 155 patients, patient count. Ce que nous avons fait, c'est automatiquement générer ce dossier en utilisant comme source de connaissances SNOMED, donc une classification médicale, une ontologie qui permet de représenter les concepts médicaux. Et on extrait, donc, à partir des 465 documents, tous les concepts. Et on projette dans SNOMED. Et après, ce que l'on fait, c'est qu'on prune SNOMED pour ne garder que les concepts d'intérêt et pour ne pas garder les éléments de la hiérarchie où on n'a aucun donné derrière. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que ce qui est très important de comprendre, c'est que ce dossier a été généré automatiquement à partir des 465 documents. Et je peux descendre un investigateur qui, même sans connaître SNOMED, peut descendre et voir les différents éléments. Par exemple, ici, calculus finding, calcul biliaire. Le système CITEX me dit automatiquement que calcul biliaire, il y a à partir de 4 documents, 2 patients. Non. Est-ce que je vais croire ce système automatique ? Non. J'ai besoin de voir les phrases. J'ai besoin de voir où est-ce que ces phrases ont été extraites. Et ce que nous avons développé, c'est le fait, dans le modèle de B2, c'est le fait de pouvoir cliquer ici et voir les phrases d'où elles proviennent. Et c'est là où vous voyez que la gestion des synonymes est automatique. Calcul biliaire, Galston, Collectasis, qui sont des synonymes. Et on voit les 4 patients qui ont été indiqués. Là, par exemple, qui me dit patient sister history, c'est histoire familiale. Donc, ce n'est pas gardé. Ici, c'est positif. Donc, c'est gardé automatiquement. Ici, je vois qu'il y a nor, donc une négation. Donc, ça n'a pas été sélectionné automatiquement. Et ici, c'est le fait d'avoir Galston. Donc, c'est bon. Donc, ici, je suis d'accord avec ces résultats. Mais si, par exemple, je considère non, je ne veux pas garder celui-ci, je clique ici. Et automatiquement, je fais une validation de mon outcome. Apply validation. Et de passer de patient count equal 2, je passe à patient count, vous allez voir, equal 1, qui me permet en fait de pouvoir réutiliser ces données comme si c'était en fait une cohorte validée. C'est ça qui est extrêmement important. C'est le fait de pouvoir. Et donc, tout ce que vous voyez en noir, c'est ce qui est non validé. Et là, bon, c'est dans le cadre de la démo. Donc, vous voyez en bleu, ça a été validé par quelqu'un. Et à partir du moment où c'est validé, ça passe en bleu. Donc, c'est un système qui apprend automatiquement, en fait. Enfin, pas automatiquement, mais qui, où on a la notification de ce qu'il a appris. De la même façon, si je veux voir les patients qui ont quelque chose de négatif, par exemple, le fait d'avoir dans une phrase une négation, je peux faire drag and drop et je ne peux sélectionner avec les métadonnées que les éléments, les patients, donc dans les critères d'exclusion, le fait de pouvoir dire, je veux tous les patients qui n'ont pas de calcul biliaire et c'est expressément écrit qu'ils n'en ont pas. Chose qu'on ne peut pas faire avec des codes SIMDIS. Et donc, c'est justement ce qu'on a fait, c'est de se créer ce système d'entrepôt de données global. Et deux diapos pour terminer, sur la suite d'I2B2, c'est un nouveau projet aussi dirigé par Isaac Owen qui a démarré il y a deux mois et qui, sur les cinq prochaines années, qui, où ce que l'on fait, c'est ce Patient Centered Information Common. Vous avez ces différentes couches d'informations. Ça marche en production et vous l'avez vu, je peux passer d'un niveau à l'autre, mais la réalité, c'est que je ne peux pas toujours déplacer toutes ces bases de données. Donc, ce que nous sommes en train de créer, c'est des API, des RESTful API qui permet en fait d'avoir le même système d'interrogation avec des analyses Patient Level, mais avec les données qui restent là où elles ont été générées à travers les différents hôpitaux. Et donc, c'est ce projet qui est open source et qui va être disponible d'ici 3-4 ans. Et un autre projet que nous réalisons avec trois hôpitaux, Boston Children's Hospital, Cincinnati et InShop, c'est en fait de tout mettre les données dans le cadre du cloud sur Amazon pour en fait permettre d'avoir, de réaliser des requêtes entre les différents systèmes qui nous permettent comme ça de pouvoir faire des analyses entre ces différents hôpitaux par rapport à des projets pour pouvoir en fait avoir un tiers de confiance pour pouvoir stocker toutes les données hospitalières. Et donc, c'est ce que je souhaitais vous présenter et merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.